... Suite aux instructions de M. le ministre de l'Intérieur, M. Alingu Ndiaye, et de l'inspecteur général Ousmane Si, le commissariat central de Gédiaouaï a occupé la soirée du jeudi à vendredi pour sécuriser les populations. Gédiaouaï et tous les autres commissariats qui dépendent de ce commissariat central ont travaillé de 22h à 4h du matin. Ces opérations ont mobilisé plus de 300 policiers, dont 200 du Grouement mobile d'intervention Légémi et une centaine d'éléments de la police judiciaire. Nous avons eu le renfort des éléments de la BIP, ceux-là de la direction de la police judiciaire et les différents éléments des brigades de recherche. Cela a permis d'arrêter un certain nombre d'individus. Certes, nous allons avoir un grand nombre pour vérification d'identité, mais aussi pour d'autres délits. Ce qui s'est passé ce soir, l'autorité la veut pérenne. Ce n'est pas simplement pour une soirée. Nous allons continuer ces opérations jusqu'à ce que la délinquance disparaisse ou se réduise au minimum. Ce que nous allons faire, c'est simplement mettre la pression sur ces gens-là qui veulent mettre la peur auprès des populations. La peur va venir dans leur camp et nous allons les pourchasser partout. Le bilan que nous avons, c'est aujourd'hui 14 personnes qui ont été interpellées pour ivresse publique et manifeste. 69 pour vérification d'identité. On a eu deux femmes arrêtées pour racolage. On a eu aussi un individu arrêté pour détention de faux billets. Des conduites sans permis de conduire, on en a pris un. Nous avons eu trois personnes pour usage de chanvre indien et nous avons pris trois motos et quatre véhicules qui sont mis en fourrière. Voilà le bilan que nous avons ce soir et comme je viens de vous le dire, nous allons mettre cette pression sur ces gens-là pour faire disparaître cette psychose que les populations ont d'avoir peur de ces gens-là.